Comment débloquer les familiers dans Hades 2 ? La grande nouveauté de cette suite d'Hades est l'ajout de familiers. Ces derniers vous suivront au combat en vous faisant profiter d'un passif et peuvent vous aider à la récolte de ressources. Pour les débloquer, vous aurez d'abord besoin de l'accantation Fontaine Sylvestre, qui rajoute la map Fontaine dans les rêbes. Ensuite, vous devrez y retrouver tout là le petit chat plusieurs fois, jusqu'à ce que Milly Noé se demande s'il est affamé. Vous devrez aussi réaliser l'accantation Intuition Abyssale et réussir une épreuve du Cristal des Abysses pour obtenir de la Poussière d'Etoile. Enfin, vous devrez affronter E4 jusqu'à ce qu'elle vous donne l'accantation Persuasion d'Esprit Familiers afin de débloquer le craft des croquettes enchantées. Si elle ne vous donne pas l'accantation, utilisez la Tablette de la Paix au moins une fois dans une run avant de retourner voir E4 sur une prochaine run. Une fois que vous avez les croquettes, il ne vous reste plus qu'à les donner aux familiers afin de les débloquer. Il n'y en a que deux disponibles dans cet accès anticipé. Le premier est Phrynos la Grenouille, elle se situe derrière vous lorsque vous réapparaissez après une run. Elle vous conférera un bonus de santé et a le même usage que la Tablette de la Paix. Notez aussi qu'elle peut bloquer les projectiles émis, ce qui peut être très intéressant. Le second est tout là, le chat. Pour le retrouver, vous devrez avoir vaincu le Cyclope à la surface. Il se situe dans la zone suivante, en haut à gauche du port du détroit de Thessalie. Donnez-lui une croquette afin de le débloquer. Il vous accordera un petit refus de la mort et a le même usage qu'à la canne à pêche. Enfin, notez que vous pouvez continuer à leur donner des croquettes au corps d'entraînement afin d'améliorer leur passif jusqu'à 3 fois par passif. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !